Et puis Air France va demander à l'État de prolonger le dispositif de chômage partiel jusqu'à 9 mois au lieu de 6. Seul moyen de faire face à la lente reprise du trafic aérien est d'éviter les licenciements, selon Yves Joulin. Il est secrétaire général de l'UNSA. La situation économique de l'entreprise est très délicate, voire très difficile. Le but pour nous, c'est de mettre le maximum d'emplois dans Air France. On espère qu'il n'y aura pas de crise plus grave qui va arriver d'ici la fin de l'année. Donc pour nous, passer par le chômage partiel avec les aides de l'État, c'est une priorité puisque ça nous permet de maintenir l'activité et l'emploi dans Air France. Il y a 90 à 95 % du personnel qui a un chômage partiel. La crise économique fait que si le chômage partiel n'est pas à Air France, clairement, moi j'ai peur et je pense qu'il y aura des licenciements dans l'entreprise.